... Cette conférence a le but de vous présenter déjà en première partie la société Pillage. Il n'y a pas longtemps que vous êtes présente au monde du football. Vous étiez toujours dans le cyclisme et le rugby. Et puis des sports extrêmes aussi, comme le ski, l'alpinisme, par exemple. Aujourd'hui, tous les joueurs de l'estac consomment vos produits au quotidien. Pillage est le leader en France et maintenant en Europe de la micronutrition. C'est-à-dire qu'on va apporter à un individu ce dont il a besoin pour combler une carence, pour récupérer plus vite, pour améliorer sa masse musculaire. Stratégiquement, Pillage est une entreprise française qui fabrique ses produits en France. On a nos usines en Auvergne. Et on est assez fiers de cette réussite dans la nutrition, la micronutrition et la phytothérapie qui sont les trois bases de notre activité. On n'est pas une très grosse entreprise, mais on est une entreprise très militante. Et militante, ce militantisme, on le prouve dans nos partenariats avec un club comme l'estac, où on va justement apporter à l'équipe médicale des solutions qui vont permettre de limiter les blessures, limiter l'inflammation et être sûr que l'équipe fasse une bonne saison en termes médicales. Ça fait depuis 1992 que la micronutrition est née et grâce au groupe Pillage qui a investi dans la recherche, dans la formation des professionnels de santé, dans cette discipline qui consiste simplement à faire, au-delà des recommandations que l'on donne à tout le monde, des recommandations individuelles, en fonction d'outils qu'on a construits de santé pour connaître les besoins de chaque individu, sur le plan fonctionnel et puis sur le plan biologique. Le sportif a des besoins très particuliers. Et Philippe Berry fait partie de ces médecins, un petit peu en avance sur la moyenne des médecins d'équipe, de football en particulier et de tous les sports en général, à s'intéresser de très près à cette discipline qu'est la micronutrition pour apporter le meilleur au sujet qu'il soigne. Parce qu'en dehors des soins qu'il fait tous les jours pour qu'ils évitent les blessures et tout ça, la nutrition pour lui et la micronutrition c'est un élément très très important. Et ça fait des années qu'on a du plaisir à travailler avec lui et puis de faire bénéficier à tous ces joueurs de la qualité des produits qu'on a avec notre partenaire Pillage. C'est un vrai partenariat dans le sens où c'est une évaluation en début d'année, en début de saison, de la réalité de chaque sportif, Benjamin Nivet, vous vous dites bien qu'il ne ressemble pas du tout à Damaniane, biologiquement, de sa façon de sa nutrition, etc. Et en fonction du profil de chaque sportif, l'aider à améliorer sa nutrition, sa nutrition, ce qu'il mange normalement, mais aussi lui apporter des compléments alimentaires pour répondre à des choses un peu plus compliquées. Il faut éviter les blessures et il faut renforcer la performance. Et ça, grâce à une entreprise, on est sûr que les produits sont vraiment des bons produits. Il n'y a pas n'importe quoi dans les gélules. Vous savez qu'on est quand même très sensibles à la santé de nos sportifs. Et la nutrition peut être pour nous un moyen de les aider à vivre mieux leur carrière sportive en respectant les normes. On a la chance d'avoir des types comme Nivet chez nous, qui sont des exemples pour les sportifs parce qu'il a fait 600 matchs, 4000 entraînements. Ça veut dire 5000 fois où il a été stressé, le stress oxydatif, etc. Et malgré ça, il est encore un performeur de haut niveau. Et grâce à lui, on peut éduquer les jeunes de façon à leur dire, si vous voulez avoir une carrière performante et qui dure, suivez l'exemple d'un type comme Nivet, qui est quelqu'un qui a des règles, et puis qui a des aides grâce aux compléments alimentaires, etc. Et c'est vraiment ce partenariat entre une entreprise, des joueurs, parce qu'ils sont participants, ils ne sont pas simplement des gens à qui on donne des gélules tous les jours, des joueurs et une équipe qui permettent d'améliorer la performance et d'avoir un taux de blessure qui cette année a diminué de moitié par rapport à il y a deux ans. C'est quand même tout à fait impressionnant. Alors il n'y a pas que la nutrition, mais la nutrition fait partie d'un ensemble systémique important. Sous-titrage Société Radio-Canada